Sous-titres par Jérémy Diaz 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 de pop. Mais ils ont pop en Isilande, en fait. Donc, le temps qu'ils arrivent. Alors, attends. Excuse-je, j'ai un event. Bouge pas. Les Yoms Vikings s'agrandit et a besoin de plus de terre pour organiser la défense de la loi à sa trou. La cité de Gifond conviendrait parfaitement à cet objectif. C'est chez moi, ça, Gifond, non ? Et donc, là, t'as une province. Oui, ça doit être... C'est ça. Seine. Alors, si j'accepte... Vous obtenez 100 pièces d'or. Vous obtenez la cité de Gifond. Mais je l'ai déjà, non ? Ah, il est peut-être indépendant, lui ? Non ? Gifond, en fait, c'est lui qui va devenir propriétaire de la cité, peut-être. Ah, ouais, bah, c'est classe, ça. Moi, j'aime bien. Et en gros, il s'implante chez toi et il te passe à la thune. D'accord. Bon, vas-y, on va accepter. Ah, oui, c'est bien lui. Preneur à buy. Ah, il est devenu. Je peux révoquer le buy, si je veux, par contre. Oh, mais c'est cool. Je trouve ça trop cool, moi. C'est la totale classe. Et ça permet... C'est comme les... C'est comme les Templiers, ça permet d'avoir des forteresses de la foi, en fait. Ce qui, on va pas se cacher, pas négligeable. Ouais, bah non, tu m'étonnes. Selon l'endroit où tu te places. Genre là, où tu t'es placé, c'est excellent. Tu te places en pays d'Europe. Moi, j'ai eu la même chose quand j'avais testé... J'ai testé une longue partie où j'ai joué Montaigu qui prenait la Bretagne. Ben, je l'avais. C'est pratique, en fait, tu vois, parce que la Bretagne, t'es aux assauts de l'Asturie, t'es aux assauts de tous les... les ducs francs. T'es aux assauts du roi de France et tout ça. Et donc, avoir des châteaux comme ça, c'est bien. Et puis, t'as les Yorn Vikings, en plus, derrière. Et je suppose que j'aurais le même événement, en fait, dans le sud. Ouais, ouais, non, mais c'est cool. Allez, je prends mes lectures. Moi, j'attends un peu que mes troupes se refassent, par contre, parce que j'en ai que 788. J'en ai moins, du coup, des troupes, en contrepartie. Là, je peux enlever quand même un peu moins. Ce qui est normal. Normal, alors. Après, c'est tous les autres qui se ramènent. Là, on est à 5 ou 6 000 à arriver à longer la côte, en fait. Ah, quoi que. Non, lui, il rentre par le fleuve. D'accord. Et c'est qui ? C'est... C'est quel pays, ça ? Je sais pas. Mais il est rentré par le fleuve. Hop. C'est très bien. Il a détourné l'attention des troupes. C'est ça. Je sais pas comment tu fais pour ne lever qu'une armée particulière, parce que tu peux faire tout lever, mais du coup, ça va lever mes aventuriers aussi. Et je trouve pas comment, c'est tout bête, mais je trouve pas comment lever que la levée, par exemple, ou que les hommes d'armes. Ce que tu peux éventuellement faire, dans l'onglet militaire, tu as peut-être la possibilité de lever juste les hommes, les volontaires, les aventuriers. Ouais. Les éloigner, et puis faire tout lever ailleurs. Ah oui, d'accord. Mais putain, c'est vrai qu'il n'y a pas de... Je peux faire ça, effectivement. Je les ai lever. Je pense pas qu'il y ait le moyen de les diviser. Ouais, ouais. Je pense pas non plus. Ils sont sortis pour le moment. Hop. Déjà un prisonnier. Alors, je peux rançonner. 30 pièces. On va pas cracher dessus. Toi, un catholique gallois qui est chez moi. Hop. Exécuter. Et le dernier, catholique gallois, enfin, ils valent rien en rançonnement. Exécuter. Et je suis plus... Je suis moins stressé. Je me fais du... Bah, moi, je suis moins stressé aussi, mais je suis devenu reclu, par contre. Alors. Ah, nickel. Hop. Je me fais attaquer. Heureusement, j'envoie mes troupes en renfort. Ils sont 600, donc, niveau aux troupes. Encore un prisonnier. Vous êtes parti, toutes les armées, là ? Parce que moi, je suis pas encore... Ouais. Je sais pas si tout le monde est parti. Le prisonnier que je viens de capturer, c'est celui que je venais de rançonner. Mais on est 6 ou 7 000 sur place. D'accord. Je viens quand même, mais... Ah ouais, putain, en tout cas, c'est bien agréable. On part bien par le fleuve. Ça, c'est trop cool. Alors, j'ai des pillards, mais c'est pas grave. Les pillards, ça n'a plus un souci, une fois que je serai bien positionné. Par contre, pourquoi ils bougent pas, les mecs ? Ah bah, ça y est. Putain, c'est long, par contre, à monter dans les bateaux. Hop là. Oui. Ah ouais, il y a du monde, quand même, ça va. Alors, le pillage de Volgast. Bah, tant pis. Pas grave, dans un sens. Hop. Deux semaines, et le premier siège tombe. Et le deuxième siège va tomber dans pas longtemps aussi. On va, ok. C'est qui ? Partial, lâche. Non, sois pas récieux. Hop. On a la victoire. Est-ce que j'ai des prisonniers que je peux renseigner ? Ah, mais en fait, oui, d'accord. Moi, je suis en train d'arriver. Ok, bon, bah voilà. Au revoir. Les gars, on peut rentrer à la maison. Je vais appeler les demandes. Dispersez tout. Il faut que je fasse de Mercy ma capitale. Qui était la province la plus intéressante. On a regardé avant. J'ai tellement servi à rien. Et je vais mettre sur pause. Alors déjà, on va montrer. Il me dit, j'ai un message par titre que j'ai perdu. Je te dis pas le nombre de messages. Donc déjà, tout ça, c'est mort. En Bretagne, le Léon est à nouveau indépendant. Ce qui est très bien. Le Léon est indépendant et nordique. On va pas cracher dessus. Ici, bah lui, il va mourir dans pas longtemps. Diffed. Et ensuite, on a quelques vues. Ah, on a Brevn. Celui qui est en Irlande, c'est un seul. Bon, il est dans la merde, mais c'est un seul. T'as vu que du coup, Almeria est redevenu indépendant. Et il a que 143 hommes. Et t'as Alicante aussi. Oui. Oui, oui, j'irai me faire plaisir. Rapidement. Moi, ce que je veux voir, la première chose, c'est envahir un royaume. Il me manque quoi ? Je n'ai pas le bon niveau de prestige. C'est dans pas longtemps. Ok, bah, je vais me faire plaisir. J'ai Alicante, mais Alicante, c'est celui que je viens d'attaquer. Almeria, par contre, je vais pouvoir le prendre. Et je vais aussi aller prendre une des deux îles. Je vais prendre Ibiza. Et puis, je vais aussi peut-être me faire un ou deux petits... Un truc en sardaigne, ça pourrait être bien aussi. Me prendre Naples. Naples, j'éviterai en fait, parce qu'il y a l'Italie, qui a des envies expansionnistes. Ah bah oui. On va faire gaffe. Hop, ici. Et je vais changer mon godi, peut-être, parce que 10... Ah bah, 10, c'est mon meilleur. Super. Alors, conversion, ça va me prendre 46 ans. Euh, toi, ça va te prendre 6 ans. Ok. 20 mois pour ça. Eh bah voilà, tout ça, c'est bon. Déclarer des guerres, titre de succession, je m'en moque. En gros, je suis successeur de chaque province que j'ai perdue. Oui, au moment. Par exemple, il n'est pas marié. Mais, il y en a qui sont mariés, qui vont avoir des enfants. Là, c'est un enfant. Et je ne suis pas son héritier, d'ailleurs. Principal héritier, c'est qui ? Ah, ok. En fait, j'avais Mecklenburg. L'héritier de Mecklenburg, c'est une... C'est une slave. Ouais, je pense que je vais juste la gorge. C'est la mère du dirigeant. Ouais, bah, on a que c'est la mère. Bah oui. Hop, ici, on a un berserk. Je vais sauter dessus tout de suite, d'ailleurs. On va remettre dessus clé. Attends, on est toujours en lecture. On va également tout lever. Et on y va. Je vais mettre en vitesse 2, tranquillement. Alors après, en troupe, j'en aurai maximum. On en faut encore 800. J'en aurai 2400 trop. Donc ça va. Grâce au Yorm Viking, je perds pas trop 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 à ce niveau-là. Par contre, là, faire gaffe. Oula. Ok, bon, bah, l'Oméade, il va se faire plaisir. Il va aller prendre Ibiza, au final. Parce que, enfin, c'est pas l'Oméade, c'est un vassal de l'Oméade. quoi qu'il gagne. D'accord, Ibiza a l'air plutôt badass. Clemson, ici. Maintenant, mon prochain objectif, c'est d'attaquer lui. Faire un invasion de royaume pour Valence. C'est quoi, c'est Valence ? Sultana Omeyade, ça correspond à quel royaume ? Ok, c'est quoi ? C'est pas un sultana Omeyade, ça, on en apprend beaucoup. Le plus intéressant, c'est Valence. Alors, moi, j'attends de voir, allez-y, écraser les pillards, et puis moi, derrière, je vais écraser tout le monde. Ah non, ils sont ensemble. Ah non, je crois qu'ils sont ensemble. J'ai plein d'argent. Ah non, ils sont pas ensemble. Je suis bien du, qu'il faut que je vérifie. Tiens, Clemsen, pour voir. Clemsen, c'est une seule province. Et ça est partie d'un, ouais, c'est partie d'un duché. Après, il y a ça aussi, qu'on peut aller prendre. Hop. j'ai l'accès aux îles Canaries. À moi, le nouveau monde. C'est vrai. Enfin, quoi que, de là où j'étais avant, c'était pas plus mal. Vu que les, les Vikings, qui ont été au Canada et en Amérique du Nord, ils sont partis de là-bas. C'est vrai. J'étais peut-être plus près de là où j'étais avant. Alors, ici. Toi, pas d'allié. Conquête. Donc là, du coup, je vais lancer à la capitale, si vous avez pas vu, parce qu'on a fait ça en off. Promouvoir la culture, convertir le comté. Donc, convertir le comté, c'est beaucoup plus long que la culture. Et puis, il va falloir que je fasse ça sur tous les territoires. Moi, j'espère avoir un meilleur off godi. parce que le mien, il est nul. Il lui faut 43 ans pour faire la conversion d'un comté. Ah oui. Moi, elle a quand même 18 ans en note, donc c'est bien. Mais voilà. Faut du temps, malgré tout. Elle a 46 ans. Donc, en fait, le temps qu'elle convertisse, elle sera morte. Oui, c'est sûr. Donc, alors, toi, je peux pas te rançonner. Il y a lui qui vient me piller. Bah, je vais faire ce que je fais de mieux. Exécution. Hop. Et toi, tu veux pas être rançonné non plus ? Bon, bah, j'aime bien la piété, donc, hop. Ouh, la France a explosé. Louis, c'était quoi ? C'était Louis, je pense, le père, c'est ça ? Je crois, ouais. Non, Charles, Charles le chauve. Charles est mort, et donc, ouais. Et donc, on a Charlemand et Louis. Exact. Et en Italie, il y a quoi ? Il n'y a qu'un royaume, donc c'est pas cool. Là, t'as quoi ? T'as un seul royaume, donc on s'en fout. Et l'autarangie, t'as pas là-bas, celui du sud, là. Bourgogne, non, il n'y a personne qui a formé le royaume de Bourgogne. Ouais, je n'ai malheureusement pas pu tout gérer, donc je me suis fait piller ma capitale. C'est chiant. Outsch. Ah, en plus avec tes voisins, c'est des gens un peu relous. La princesse s'ag... Ah, ma femme a été assassinée. Ah. Très bien. Ok. Est-ce que je peux savoir... Non, pas par qui, bah non, je peux pas le savoir, mais si consens... Non, je me demande, est-ce que j'ai de là... J'ai pas de diplomatie jusqu'ici. Jusque chez toi, je suppose que non non plus. Non. Ah bah oui. Mais comme on a dit, à un moment où on sera dans le royaume ou tout ça, on fera une prise quelque part qui nous rapproche d'un comté entre nous deux et... Là, on s'est éloigné, ça nous permet d'avoir des zones. D'amener, lui, il a soit la Germanie, soit l'Empire Sud-Baltique sur lequel s'étendre. Moi, j'ai l'Hispanie, j'ai le Maghreb. J'ai également la possibilité, dans le pire des cas, de partir en Afrique. Là, je suis sûr que je peux faire un massacre vu que c'est tous des comptes au début. Sauf le Ghana, bien évidemment. Bah oui. Oh, j'ai capturé le chef en prenant la province et donc, ce que je fais, c'est que je rançonne le chef mais je garde 100%. Ah oui, c'est bien ça. Ça, c'est le bon truc. Hop, et je me suis étendu. Alors, il se prend 50 000 guerres en fait, le Ibiza. Si je veux en profiter, il va falloir que je me dépêche. Ah bah oui. Après, il a 324 troupes, il est lié à qui ? C'est qui ça ? Sun Go. Sun Go, c'est un truc allemand, c'est grand. Ah ouais. Et, est-ce qu'en Allemagne, c'est vraiment, ouais, bah c'est vraiment des, 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 des vassals de l'Oméade qui sont partis en Allemagne s'emparer de Sun Go. Quel bordel. Et donc, pendant ce temps-là, le mec, Ibiza, bah il s'en frotte les mains, il a 75% de victoire et 45. Et celle qui vient de recevoir, c'est 0, mais elle vient de commencer, donc il se met bien, franchement. Tu m'étonnes. Ouh, l'Aquitaine. 2000 troupes, l'Aquitaine. J'ai autant de troupes que lui. Je déclare la guerre. Conquérir. Roi de Suède, ouais. Ah bah, je suis en guerre contre Sun Go. C'est triste. Je suis sûr qu'il va m'opposer une grande résistance. L'autre aussi, un minorc, je suis sûr qu'il va m'opposer une résistance. Ils sont tous assiégés. Le seul qui n'est pas assiégé, c'est Ibiza. La petite île d'Ibiza. Là, je regarde et mes prochaines actions, ce sera du pillage. Je veux avoir du prestige. L'argent, ça va. Ce n'est pas ce qui manque. Mais il y a pas mal de trucs à piller, si je regarde bien. Des trucs pas trop dérangeants. Oula, mais c'est bon, ils ne sont que 900 sur l'île. Vous êtes premier dans la nuque de succession, ouais. Vous devriez féodaliser, oui, ça va. Je suis stratège maintenant. Je suis aventurier, pierre, soldat de l'hiver, défenseur inflexible et stratège. Stratège plus 3 de Martial, donc je pense que... Je pense que je vais en être satisfait. Oh oui, carrément. 50, 6 mois. La carte de Vareg. Au moment où mon fils Valdemar vient me voir avec son plan, il semble avoir pris sa décision. Il veut se servir avec les Vareg à Mick Lagarde. Chez le Basileus. Eh ben... Oui, maintenant, vu que t'as le contact avec l'Empire, t'as des événements qui lient. Eh bien, allez-y, mon fils. Mon assassinat. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent venir assassiner ? Pourrait être convaincu. Hop. Il y en a un seul qui accepte de venir m'aider à assassiner pour le moment. Parce que si le Mayad meurt, bon, il a quand même 64 ans. Mais s'il meurt, en fait, il perd ses alliés et moi, ça m'offre une possibilité d'attaque. Euh... Bah oui, je vais prendre. Bah, j'ai perdu. J'ai encore moins de possibilités. On va arrêter. On va abandonner l'assassinat. Ah, bah, toujours pareil, les assassinats. Bah, surtout que je me suis... En fait, j'ai explosé mon compteur de stress vu que je suis juste. Et donc, les justes et les assassinats, ça ne fait pas bon ménage. Inviter des prétendants, des champions, non. Ou alors, éventuellement, si. Putain, Idrissid, c'est un énorme pays, en fait. Et Asturie, ils ont quoi en royaume ? Ils ont Asturie, mais c'est un peu mort. Ouais, le mieux que j'ai en conquête de royaume, c'est vraiment valant, ça. Mecklenburg, il reviendrait à... Pjordorum, il est où il est. Regarde, là, je suis en train de regarder tous mes anciens vassaux. Ah, quoi que non, il y en a... en Irlande, en Islande, ils n'ont pas d'héritier. Par contre, tous les autres, c'est fou l'héritier. Prisonnier, alors, déjà toi, tu m'apportes 15 pièces sur 50. si tu veux. Toi, tu me rapporteras 10 pièces. Hop, ici. 0 pièces, 0 pièces. Bon, les prisonniers resteront en prison. Et, je suis en guerre contre plein le monde. Bah oui, vu qu'ils voulaient tous prendre Ibiza. Ah bah ça. Hop. Oh, mais il y en a un, il était à 100%. Donc, ça va. L'autre, il est à 58% de chune P blanche. Et le dernier, c'est mon beau vieil ami d'Alicanthe. Ah oui. S'il veut, viens, mais moi, je vais prendre ta province et on n'en parlera plus, comme ça. Pourquoi pas épouser. Ah, et j'ai trop de terre, bien évidemment. Est-ce que je peux accorder Ibiza ? À mon fils héritier, non, mais à mon second fils, il est quoi ? Enfant autoritaire. Non, il va se calmer. Un invité géant. Non. Putain. Le meilleur, celui qui a le plus d'érudition, c'est mon fils, quoi. Sérieux. Toi, quête, au conseil, tu n'as pas de terre. Ah si, t'as une terre. Donc c'est mort. Merde. Elle est courte. Ouais, je me suis foiré dans mon mariage. Tant pis. Toi, sans terre, félicitations, je t'offre Ibiza. T'es pas ouf, mais t'es vieux. Je voulais me marier avec la fille du seigneur du Jailand, mais en fait, sa fille, je n'avais pas fait gaffe. Elle appartenait à un autre, à un petit comte, en fait, qui a 100 troupes. Donc du coup, ça n'a pas fait l'alliance avec son... Ah oui. C'est triste. Ça m'arrive souvent. Ouais, bah voilà. Alors, 51%, mais je sens qu'il n'y a que 4 mois de siège. Franchement, je sens qu'il ne va pas durer très longtemps. Et toi, tu es en prison, mais pas de moi. C'est triste. Eh oui. Un membre de la famille veut se marier. Votre fils est champion. Potentiel alliance. Il nous reste deux mois de siège. Ça va. On espère vraiment que j'ai quelques prisonniers. Alors, les prisonniers chrétiens que j'ai là, j'ai du stress. Genre, j'ai beaucoup de stress. Tu vois, j'ai fait une erreur. Je suis juste, mais exécuter des gens, ça va, c'est pas injuste. C'est pas injuste. Tout va bien, et donc, je suis passé de quasiment une barre complète à un tiers. Ça va, ça passe. On se met bien. Mais oui. Le chef culturel, c'est le roi de Suède, parce qu'il y a la Suède, maintenant. Oh, crotte. L'Aquitaine, c'est lié à la Francie. Mince. C'est étonnant, ça. Bouffe, vous voulez pas vous entretuer une fois ? Vous avez un pays dégueulasse. Ça, c'est bien vrai, par contre. Il veut pas échanger Lamar chez Bellac contre 3. C'est en guerre. Ah, ok. C'est en guerre entre la Normandie et les Flandres. Classique aussi, j'ai envie de dire. un jour. Voilà. Ah, quoi que non, bien évidemment. J'ai l'héritier, enfin, j'ai la fille. Il me la rachète. 10 pièces, putain. Ça va, la radinerie ? Ah oui, tiens. Qu'est-ce qu'il me reste en prisonnier, moi, à la cour ? Et ton autre fille ? Ok, je me suis... 20 pièces, on va pas cracher dessus non plus. 20 pièces, c'est déjà ça gagné. Ah, j'en ai plein, c'est des rançonnages gratuits. Ah, j'ai des enfants adultes. Tiens alors, mon fils, il faut le marier. Et là, je me fais 30 pièces en plus, du prestige, et des points de piété. Alors, mon héritier. Maintenant, il faut voir, à quel viking puis-je... À quel viking puis-je avoir accès ? Denlo, est-ce que j'ai accès à toi ? Ouais, mais t'as pas d'enfant. Donc, ça m'apporte rien. Ivar, là-bas. Enfin, Iverson. Non, c'est pas un Iverson, c'est un Kert... Ok, c'est pas intéressant ça. Jutland, j'ai pas accès. Bon, on va faire un mariage. avec ce qu'on trouve. Quelqu'un qui a des traits intéressants, éventuellement. Magnifique, robuste. Hop. J'suis toujours allié avec le mec du Jutland, de toute façon, donc ça c'est bon, ça. Excellent. Et hop. Fatalicland, je vais vraiment l'aimer. Je viens de finir la guerre avec lui. J'ai rapporté mes armées. Je me mets en pillage. Je retourne à Alicante. Pas mal. Belle réussite. Ah, mais je ne peux pas. Je ne peux pas. C'est dommage. Mais c'est quand même drôle à faire. Là, j'ai sur Mayork, et puis Minork. Minork 5, 9, 19. Alors ma fille, il va falloir la marier. Un bon militaire quand même. Notre dirigeant là, 35 de martialité, c'est très bien. Oui, c'est... C'est très positif. Ouais. Je ne suis qu'à 31, parce que je suis paré de peu. Enfin, je pourrais être à 32 sans être paresseux, mais bon. 31, c'est très... En fait, quand tu as autant de points, tu es tellement bon que... Oui, c'est ça. Ça ne change rien. Et là, on va voir le plus intéressant, c'est en étant pillard, est-ce qu'il va y avoir les événements qui sont liés aux pillards, que j'ai déjà eu plusieurs fois, et qui permet de prendre des esclaves et de les envoyer à ta capitale pour améliorer le développement de ta province. Ah bah oui. Ah, ma femme est morte. Oh. Ma femme naine est morte. Oh non, je l'aimais bien. Et du coup, pour changer, je prends une jeune bossue. Oui, bah écoute, on a les goûts qu'on a. Tu fais ce que tu veux après. Je ne juge pas. Mais elle avait un bon trait. C'est quoi son trait ? Elle est intelligente, elle est vive. Donc tu vois, ça a son avantage. De toute façon, ses enfants ne seront pas mes héritiers. Non, non, je n'en doute pas, mais... d'ailleurs, il me semble qu'il y a un succès comme ça. Ce n'est pas avec un bossue, c'est avec un nain. Et tu dois conquérir un certain territoire en tant que viking. Non. Ah, trop bien. Ici, il y aura 0, 17, ok, 17, Naples, dis-moi que ça me rend 24 et 28. Ouf. Le sud de l'Italie, c'est plutôt riche en piages. Tu m'étonnes. Les anglais ont fini par reprendre la merci qui était dégueulasse. Donc on a un Danlo qui a fini la conquête du... des Cornwall. Et puis le reste, c'est absolument dégueulasse. Franchement. Faites quelque chose, s'il vous plaît. C'est vrai que là-bas, elle n'est pas unie encore la Grande Bretagne. Je pense qu'ils sont en trêve. Enfin, ils sont dans... C'est ça. Trêve pendant encore 11 ans. Donc, en fait, la formation du Danlo a créé une superbe trêve, je pense. Après, un accident. Ça s'est vite arrivé. Le garde-fou du balcon. Par exemple, le grand classique. Par exemple, ouais. La chute dans les escaliers. Aussi. Dans ces cadeaux, tu mourrais comme ça d'une chute dans les escaliers. Tu n'es pas les gens, tu mourrais. Enfin, tu avais un événement, soit tu pouvais mourir. Soit, voilà. Alors, ici, j'ai justement l'événement dont je parlais. J'ai soit, nous en avons pris assez, je perds de la piété. Soit, je pile la province, j'obtiens 30 d'or et 75 de prestige. Ouais. Ce qui serait pas mal. Soit, je capure des esclaves. Leur contrôle baisse de 10. Le développement, 10 minutes 80. Le niveau de développement, baisse de 1. Et moi, je plus 40 de développement à Mercy. Hop. Ah. C'est pas mal, ça. Et là, j'ai 30 pièces, donc on va aller piller Arborea. Oui. Il faudra que je l'augmente mon prestige aussi. Je ne sais pas comment, mais il faut avoir valeur que je l'augmente. Je suis à 300 de prestige, donc... Alors... Il fallait promouvoir la culture ailleurs, maintenant. Oh, j'ai un... J'ai quelqu'un qui est 16 en... Comment dire... En érudition. Hop. Donc je passe d'une conversion qui va prendre 43 ans et une conversion qui prend 28 ans. Donc j'y vise par deux. Ah bah... Oui, c'est déjà... Alors ici, j'arrête de piller... Bah non, je propose du commerce à Arborea, mais je continue à piller la province. Ça aussi, c'est un événement qu'il y a. En gros, tu peux avoir une proposition de commerce, mais... Soit tu t'acceptes, et donc tu peux plus piller. Soit tu refuses. Soit tu dis « Ok, je veux bien le commerce, mais je veux ton or de ta ville aussi. » Sympa. Hop. Nice, un prisonnier. Alors, tu rançons. 50 pièces. Plus 50 pièces pour ta femme. Ok. Ensuite, madame... Ah non, t'as plus 50 pièces. Allez, je suis gentil, je te la rançonne pour 18 pièces. Et ici, ça se passe. Ah bah voilà, l'accès à la mer. Ouh, t'as mangé l'autre enflure qui m'embêtait tout à l'heure. Ouais, ouais. Nickel, ça. Bon après, comme d'hab, c'est que ça va bien se disloquer à la mort du dirigeant. Oh, là, il y a un truc qui me plaît. L'Oméade est mort. Et donc, l'Oméade s'est séparé en deux. Ah oui, il y a Valence et tout. Et donc, je vais pouvoir faire une compétite. Ouais. Je veux voir, pour Valence, il me faut quoi pour former Sultanate Valence ? Il me faut usurper deux titres de luché, un titre de royaume. Ouais. Ah non, c'est soit ça, un des éléments qui suit, ok. Il me faut cinq comtés. Si je fais une guerre ici, je peux lui en prendre une, deux, trois, quatre. Bah oui, je vais faire ça. Je vais pouvoir usurper sa province après. Mais d'abord, je vais faire coucou à Naples. il y a quelqu'un qui a des revendications chez moi. Il y a quelqu'un qui a des revendications chez moi. Et l'Omeyade est en guerre contre la Navarre. Ah non, contre les Asturis. Sauf que les Asturis sont alliés à la Navarre. Que bordel. Et donc, les Omeyades qui ont des dirigeants en Navarre sont en guerre. C'est magnifique. C'est parfait. Effectivement. C'est un avantage pour moi. Je peux créer le duché de Mecklenburg. Ouais. Alors, en royaume. Tu vas rush la Pomeranie après alors. Bah ouais. Je vais créer le titre. Mais du coup, par contre, si je le crée... Il te faut combien ? Il te faut 17 comptés. Actuellement, tu en as genre 3 ou 4. Je suis... 3. Ouais. Il y a du boulot encore. Hop. Le nombre de suggestions que j'ai dans le jeu, c'est l'enfer. Alors, ici, ferme. À nouveau. Alors, je vais partir sur servir la couronne. Augmentation du contrôle comptal. pour déclarer des guerres, oui, bon bah ça, merci. Après, est-ce que je vais m'emparer de salaire, mais qu'il y a aussi beaucoup d'argent ? Tant que j'ai de la place pour récupérer quelques pièces, je continue le pillage, bien évidemment. Il y a aussi eux qu'on pourrait embêter. Genre, le pape Nicolas, Nicolas II. Il faudra aller l'embêter un jour, sinon c'est lui qui nous embêtera. Ah bah ça, c'est sûr. Après, alors normalement, est-ce qu'on a la... Non, je pense pas qu'on... Je ne vois pas en fait le choix, mais peut-être qu'à un moment on l'aura, c'est de... de... d'émettre la papauté. Pour ça, il faut prendre toute la région de l'Empire Italien. Ouais. Donc il faut les trois royaumes, et il faut que le pape n'est pas de terre. Donc en gros, tu prends le territoire et c'est bon. Enfin, tu prends l'Italie, tu prends la papauté, tu prends la Sicile et la Sardaigne, tu formes l'Empire. Mais je pense que tu dois avoir tous les territoires de l'Empire d'Italie. Ouais, certainement. Je l'ai fait, je l'ai fait il y a longtemps. C'est marrant, c'est marrant, mais c'est chiant à prendre toute l'Italie. Surtout quand tu ne peux pas faire prendre le royaume, tu vas faire duché par duché. Hop. Et je regarde, mais à mon avis, enfin ici, je finis mon pillage et on va potentiellement s'arrêter après. On est déjà à 44 minutes. Ouais, ça avance bien. Donc je finis mon pillage, je rentre à la maison et puis je vais prochain épisode, ce sera cassage de dents contre Valence. Valence qui est liée à Navarre. Ah mais oui, en fait, le roi de Valence, c'est le mari de la reine de Navarre. Bah ça va, Navarre est à 400 troupes. Bah oui. Oui, Navarre c'est tout petit. Alors des gens pas contents, tu m'étonnes. Des paysans pour l'indépendance. Ils vont aller se calmer. Tu vois, j'ai la même chose que tu avais. Ils vont vite se calmer les petits morveux là-bas. Et dans 22 mois, j'ai enfin ma capitale qui est à ma culture. Ouh. Ah c'est bien ça. Moi c'est déjà fait, ça y est, ça par contre, mais... Non, les gens ça sera plus long. Il est tête long. Hop. Et je me fais 150 de prestige et 150 pièces d'or. C'est parfait ça, non ? Hop. Et c'est quoi ça ? Ils ont plus d'argent, ils ont plus de nourriture. Ils sont en train de rentrer à la maison, on a plus de nourriture à l'aide. Ha ha. Hop. Voilà. Alors, je vais juste regarder le choix. Déclarer la guerre. Je peux pas envahir le royaume. Ah fuck, ils sont alliés aux homéliades aussi. Ça, c'est plus problématique. Mais bon. C'est problématique, mais l'autre se fait démonter. de toute façon, on verra ça. Je vais mettre sur pause. En moi, t'es quelque chose encore à... Non, non, c'est bon. Je viens de rejoindre une guerre. Non. Non, non, c'est bon. Tu peux... Hop. Du coup, on va s'arrêter ici pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu. Laissez vos commentaires, on les lira et on y répondra. Et sur ce, on va se laisser. On se retrouve au prochain épisode. Damien, un mot pour finir ? Ouais, que je viens de me rincer dans une guerre, je n'ai pas trop regardé, j'ai fait OK. En fait, c'est une guerre où on est 11 000 contre 7 000, donc c'est une grosse guerre. Une grosse guerre avec le roi de Suède, le Jutland, le... Voilà, une grosse guerre. Ah oui, contre Jaland. D'accord. Voilà, ça sera le mot de la fin. Plein de sang dans les prochains épisodes. Salut, rendez-vous. Et désolé si des fois que vous ne m'entendez pas parler, mais c'est parce que j'essaye de... Il y a plein d'infos à gérer. Je ne maîtrise pas du tout CK3, compréhendement à CK2 que je connaissais bien. Et voilà, il faut que je m'y retrouve un peu parfois. Ça viendra avec le temps. Exactement. On est là pour ça, on est là pour apprendre. Exactement. En tout cas, à très vite. Merci bien. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada